coucou tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on va aller voir ce qui arrive pour vous mes amis taureau pour ce mois d'août 2024 alors j'espère que vous allez bien il s'agit ici d'un tirage général donc faites preuve de discernement les essais de côté si ça ne vous parle pas n'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à votre tirage pour les personnes qui quant à elles souhaitent aller plus loin vous allez retrouver sous la vidéo le site internet pour pouvoir faire vos réservations directement en ligne alors on va commencer tout de suite on va aller voir quelle est votre carte ombre celle qui va déterminer vos challenges vos défis à venir sur ce mois d'août celle qui mettra également en avant ce sur quoi vous allez devoir porter tout simplement une attention particulière alors c'est parti bon très bien on a le neuf de pentacle ici qui est là le neuf de denier qui nous parle quand même globalement hop là que je remette ça en place qui nous parle ici quand même globalement d'une réussite d'une satisfaction qui arrive ici pour vous c'est vraiment la période de la récolte alors maintenant vu que ça arrive également en carte ombre bah est ce que vous allez vous satisfaire vous suffire de ce que vous avez il peut y avoir ici l'impression de ne jamais avoir assez pour d'autres on vous dit justement vous y êtes presque ici peut-être encore un dernier petit effort avant de pouvoir atteindre un objectif attention pour certains à ne pas vivre également au dessus peut-être de vos moyens et puis prenez le temps de profiter de ce que vous avez déjà ici pu accumuler obtenir autour de vous on va aller voir maintenant quelle est votre carte lumière celle qui va définir vos forces vos qualités ce sur quoi vous allez pouvoir compter pour ce mois d'août et bien on a le 6 de denier qui est encore aussi ici une carte alors de récolte on est dans le donner dans le recevoir cette notion de donner donner avec générosité donner avec justesse il peut y avoir également pour vous ici un partage des ressources qui peut être présent on peut avoir une augmentation également de ces ressources qu'elles soient matérielles ou financières et vous allez peut-être ici même recevoir une aide extérieure pour pouvoir comment dirais-je hop là ça se retourne pour pouvoir finaliser quelque chose alors on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs que je vous dise pas de bêtises hop ok hop très bien et j'ai oublié de vous tirer une petite carte on va regarder le petit message des faits avant et ça saute donc nous avons la baguette magique tiens vivre dans l'abondance c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste voilà c'est exactement ce qu'on a dit juste avant donc les endroits où elle se manifeste dans ta vie plus tu te concentre sur les belles choses que tu as aujourd'hui et plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles alors ici avec l'oracle des miroirs on a cette notion d'accusation d'accusation qui peut venir de l'extérieur de tierces personnes de personnes qui vont peut-être mettre le doigt sur des incohérences vous faire tout simplement comprendre qu'ils ne sont pas d'accord avec cette situation mais voyez on a l'impression qu'au niveau amitié ici au niveau relationnel il y a deux camps deux mesures une un camp une partie où effectivement on pointe du doigt on est dans les accusations alors je sais pas si on peut parler ici de méchanceté mais en tout cas c'est très inconfortable et c'est certainement pas du tout agréable ça se tire un petit peu dans les pattes et au contraire on a un autre clan ici où on est dans l'aide on est dans le coup de main on est dans la bienveillance donc fait un petit peu peut-être le point le bilan c'est peut-être que vous allez faire ici sur ce mois d'août pour pouvoir justement déterminer les personnes qui vous veulent du bien et qui veulent vous aider vous soutenir des personnes je vais pas dire qu'ils vous veulent du mal mais en tout cas qu'ils sont pas dans cette notion de vous soutenir de vous aider en plus de ça on voit ici qu'il peut y avoir une problématique liée à la santé d'accord alors je sais pas peut-être que vous avez un problème de santé à l'heure actuelle et que du coup ça vous permet aussi de voir sur qui vous pouvez compter et sur qui vous ne pouvez pas compter on vous parle du temps ici alors il ya une notion de prise de conscience qui est clairement présente il est dans le temps mais là on recule vraiment dans le passé et ben on vous savez on fait des actions on dit des choses on ne fait pas et puis finalement quand peut-être on a besoin ben on se rend compte que on n'a peut-être pas été assez présent pour d'autres personnes et on a le retour d'ascenseur c'est ça le boomerang vous voyez on le lance et à un moment donné il revient donc ce que vous avez semé hier c'est ce que vous allez récolter aujourd'hui d'accord est ce que vous allez semer aujourd'hui et c'est ça qui est important de prendre en compte c'est ce que vous allez aussi récolter demain donc ici on vous demande de visualiser les choses de vous projeter sans être dans l'illusion d'accord pour justement apporter du changement et pour pouvoir semer ici les bonnes graines pour derrière faire des bonnes récoltes notamment avec cette notion de loyauté de fidélité amicale pour éviter justement de tomber sur des relations amicales ou relationnelles qui peuvent être instables c'est à dire par exemple aussi peut-être des personnes qui profitent vous vous allez parce qu'on voit votre générosité vous vous allez donner 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 et puis quand vous avez besoin qu'on vous renvoie l'ascenseur il n'y a plus personne c'est aux abonnés absents voyez donc c'est savoir voir au travers justement des illusions les personnes qui vont avoir cette réelle loyauté cette réelle fidélité et que ce soit quelque chose qui soit donnant donnant et dans les deux sens ok on va les voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de le normand alors cette générosité qui vous caractérise c'est pas parce qu'à un moment donné entre guillemets vous avez été déçu par des personnes que maintenant il ne faut plus être dans cette générosité c'est une qualité c'est une force on reconnaît on aime ça chez vous d'accord après parfois il peut y avoir des personnes qui en profitent mais c'est pas pour autant que vous vous devez arrêter d'être dans cette générosité simplement savoir identifier à qui vous donnez cette générosité pour que ce soit quelque chose qui soit aussi concluant pour vous alors on a la carte de l'étoile l'étoile qui est une carte de protection qui est une carte d'espoir qui est une carte également d'intuition suivre sa bonne étoile suivre sa propre guidance alors qu'est ce que l'on a ouah le soleil donc vous êtes protégé par rapport à une réussite par rapport à l'aboutissement d'un projet on me parle de coeur pur ici un de coeur pur d'énergie pure et parfois pour partir sur le bon pied sur la bonne base et bien effectivement on doit faire le tri on doit retirer si j'ai envie de dire les mauvaises herbes on est ici sur la faux la fausse c'est alors parfois une notion de récolte également mais elle symbolise aussi les traumatismes les chocs soudains et c'est vraiment ici pouvoir couper tout simplement avec avec tout ça allez on continue le renard qui symbolise la prudence prudence oui on revient sur le même message prudence regardez les détails comme on dit un le diable se cache ici dans les détails regardez les détails pour pouvoir faire toute la lumière sur les situations et sur les personnes qui vous entoure et pour pouvoir justement ici sortir d'une situation peut-être qui tourne en rond on a ce ce labyrinthe qui est là où on tourne on tourne il est difficile de trouver une issue mais ne vous inquiétez pas parce que justement grâce à ce travail de recherche grâce à ce travail d'observation et ben vous allez trouver la lumière vous allez pouvoir sortir ici d'une zone qui était plutôt orageuse tempête pour aller en direction du soleil et vous avez cette notion de plaisir de légèreté et voilà de cadeau qui arrive ici pour vous sur ce mois d'août donc vous vous en sortez très bien on le répète ici un vous êtes protégé vous en sortez très bien mais il y a certainement un tri ici qui est à faire on peut également nous parler avec le renard de votre domaine de vie professionnel il peut y avoir quelque chose à l'étude de ce côté là justement pour pouvoir sortir d'une situation professionnelle qui n'aboutit pas qui n'est pas confortable qui n'est pas satisfaisante et dans lequel peut-être il n'y a même pas de possibilité d'évolution donc peut-être autre possibilité qui arrive ici pour vous et qui est comblé puisqu'on a cette notion de réussite de cadeau donc c'est d'information positive qui arrive à vous on va aller voir maintenant un petit peu du côté love du côté sentimental les amis de taureau alors on a une notion de patience ça vaut la peine d'attendre est ce que vous venez de rencontrer quelqu'un vous apprenez à connaître la personne vous prenez votre temps on voit qu'il ya des discussions des échanges et qui pourrait y avoir ici un rapprochement plutôt rapidement ok très bien en tout cas ce qu'on voit ici c'est qu'on vous dit qu'il ya une synchronisation divine qui est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse il n'y a pas de hasard dans ces rencontres on a vraiment une très très bonne communication vous dialoguez l'un avec l'autre vous apprenez à vous connaître dans voilà les profondeurs de l'un et de l'autre et on a ici cette notion de patience de patience aussi mais de passion qui est naissante et il se pourrait qu'il y ait un cap qui se passe ici sur ce mois d'août où on passe d'une zone d'attente à une zone d'action c'est à dire peut-être le premier bisou les premiers rapprochements qui peuvent être ici présents on voit que vous êtes ok ici avec cette relation qu'elle correspond à ce que vous attendez c'est peut-être pour ça que vous avez voulu prendre le temps d'observer et là que maintenant vous vous rendez compte que voilà ça correspond à ce que vous recherchez et bien vous décidez tout simplement de d'y aller et de vous alors projeter ou en tout cas vivre le moment présent mais en tout cas vivre mettre en place cette relation ce que l'on vous dit également c'est qu'il ya un grand pas qui est fait pour vous de votre côté on voit qu'il ya cette notion de développement personnel de développement peut-être même spirituel qui vous mettent dans une situation où vous vous sentez beaucoup plus confiant en vous un cette confiance en vous cette confiance en l'autre permet d'avoir une discussion des communications ici qui sont sincères qui sont honnêtes qui sont authentiques et voilà peut-être que c'est ce que vous recherchez et c'est ce que vous trouvez ici avec une partenaire ou un partenaire donc c'est plutôt une bonne même une très bonne base pour une relation ici on continue un petit peu plus loin avec toujours le domaine sentimentale alors l'illusion le fait de ne pas voir les choses clairement ça on va voir ce que ça nous donne ok c'est terminé très bien beaucoup de choses qui se termine et on a autre chose qui débute parfait et là on a des projets alors pourquoi danger ok bon alors ici on vous dit de ne pas être vous même aussi dans une certaine illusion d'accord l'important pour vous va être de vous respecter vous vous respectez vous même vous respectez votre partenaire et votre partenaire vous respecte terminez justement de ne pas voir les choses terminez d'avoir entre guillemets des œillères quand vous rentrez dans une relation que voilà ça avance un petit peu plus terminez d'être dans une position où finalement ici on a cette notion de soumission c'est à dire que on a une domination il y a une emprise donc c'est vous donnez finalement peut-être à un moment donné c'est ce que vous avez peut-être fait dans le passé votre pouvoir personnel à quelqu'un et vous vous retrouvez à ne plus pouvoir je sais pas prendre les décisions en tout cas avoir cet équilibre dans le couple donc là maintenant vous n'allez plus la face ce que vous recherchez c'est cette notion effectivement de respect on a l'univers virtuel ici donc on peut avoir des échanges des communications des rencontres via internet que ce soit les réseaux sociaux que ce soit les sites de rencontres etc etc et beaucoup d'échanges en tout cas comme ça je sais pas par sms ou autre à distance et on a cupidon qui tire sa flèche une relation comme je vous l'ai dit qui débute qui débute dans l'harmonie qui débute justement dans cette notion de respect on a cette notion de joie de bonheur qui est présente et on voit même qu'il y a peut-être déjà des projets ou en tout cas on se projette c'est à dire avec cette personne là c'est tellement bien que vous êtes déjà en train peut-être de vous imaginer ce que potentiellement pourrait être la suite attention ici on vous dit danger alors là il va y avoir degrés de lecture danger pourquoi parce qu'il y a une notion de trahison donc première première lecture c'est effectivement on peut avoir un début qui est très radieux mais peut-être que malheureusement à un moment donné vous allez vous sentir très dans cette relation et là on vous met en garde par rapport à ça deuxième lecture on a une belle osmose au niveau d'une relation et attention danger parce que ça ici ça va être votre blessure de trahison qui peut peut-être un moment donné venir sur les devants de la scène on le comprend vous avez vécu ici apparemment quelque chose voilà de difficile auparavant et donc ça peut être le fait de mettre en place une carave une carapace caravane j'allais dire voilà il va falloir que je parte en vacances encore les amis une carapace qui n'a pas lieu d'être ici donc à vous d'identifier justement ici de ne pas être dans l'illusion le danger est-il réel ou ne l'est-il pas est-ce une carapace un masque là que vous mettez parce que vous avez une blessure ou est-ce que voilà ce danger est potentiellement réalisable bien évidemment ça va être différent suivant les situations des uns et des autres chers amis taureaux mais on a une petite alerte qui vient ici vous poser ouais vous faire poser une question bon on va aller voir un petit peu plus loin avec les petits messages des guides c'est marrant on retrouve le renard peut-être que c'est un animal qui va parler à certains ou certaines d'entre vous très bien premier message ici on dit intégrer votre sagesse vous êtes dans cette période d'intégration de prise de conscience que vous avez eu de sagesse par rapport aux expériences que vous avez eu aussi par le passé vous avez tiré les leçons et donc là maintenant vous êtes en train de voilà de les engranger rappelez-vous une chose c'est que vous êtes grandiose vous êtes lumineux et maintenant c'est à vous de créer votre propre chemin de trouver votre chemin sacré ici choisissez la personne que vous devenez vous êtes dans cette position maintenant où vous êtes votre propre maître ça y est vous avez repris en main les rênes de votre vie vous avez repris en main votre pouvoir donc c'est à vous de déterminer ici quelle direction vous souhaitez donner à votre vie faites les choix qui sont en adéquation avec votre idée avec votre envie de choix de vie que ce soit dans les personnes qui vous entourent que ce soit professionnellement que ce soit dans des projets d'avenir voyez il ya cette notion de 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 se positionner on va aller voir un petit peu plus loin à c'est marrant on retrouve cette notion de flux ici se laisser porter par le flux de l'univers donc on ne sait pas la procrastination je le répète mais simplement le lâcher prise ok on vous demande quand même ici un beaucoup de de prendre soin de vous de vous écouter pour justement ici savoir ce qui est le meilleur pour vous ce qui ne l'est pas et on vous dit ici aussi de rester ferme ferme sur vos positions ferme sur votre ancrage pour que personne ne vienne vous faire tomber vienne vous faire bousculer rester ferme sur aussi peut-être vos projets vous avez ici ça me fait penser à la carte du tarot le mât vous avez cette confiance qui est présente cette ouverture qui se présente devant vous vers un nouvel eldorado vers voilà un nouvel avenir qui a priori ici semble plutôt sympathique ce qui est intéressant c'est que oui il ya l'objectif final qui est à atteindre et qui est quelque chose d'intéressant qui va vous porter mais il ya aussi tout le chemin que vous allez emprunter qui va être quelque chose de salutaire entre prenez ce voyage commencer à marcher sur ce chemin au cours de votre voyage ici on vous dit qu'il va y avoir des réparations des guérisons qui vont se faire réparer les fissures du passé guérir ce qui à un moment donné peut-être a été entaché et ça ça se manifeste parce que justement vous prenez ce temps pour vous même parce que vous entamez ce voyage parce que vous acceptez qui vous êtes que vous acceptez ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas que vous acceptez les situations qui sont et qui ne sont pas et parce que tout simplement voilà vous aimez ce que vous êtes je l'ai déjà dit mais je le répète ok on continue avec un dernier petit message les amis taureau le 8 de la pensée alors on vous dit ici vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle mais ce n'est qu'une illusion voyez les amis on revient sur cette notion d'illusion jurez vous de ne pas subir ce que vous vivez choisissez la personne que vous devenez n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours et je rajoute n'attendez pas que les autres prennent les choses en main mais au contraire agissez et trouvez vous même le chemin de la liberté entamez ce voyage qui est le vôtre tout simplement voilà les amis taureau pour votre message qui est très positif qui est très porteur et j'aime beaucoup cette notion de l'étoile qu'on a eu tout à l'heure justement pour moi c'est un message un regain d'espoir qui est présent dans ce tirage n'hésitez pas à liker commenter et partager la vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao